Alors bonjour, donc on reprend ce cours d'histoire sur les premiers monothéismes. On continue donc sur le chapitre 1 avec le monothéisme juif. Donc sur le premier cours, on avait vu qui étaient ces premiers monothéistes, ce premier monothéisme juif. Donc on a dit que c'était un peuple, avant tout c'était le peuple hébreu. On a dit que ce peuple, il était donc nomade, c'est-à-dire qu'il se déplaçait tout le temps, et puis que vers 1200 avant Jésus-Christ, il s'est installé dans une région qui s'appelait Canaan, et il avait ensuite formé un royaume qui était d'abord uni, puis qui s'était divisé. Et on avait dit qu'il y avait une source en particulier qui était utilisée, qu'on n'avait pas trop le choix d'utiliser en tant qu'historien, c'était la Bible, puisque c'était l'une des rares sources qu'on a autour de ces époques-là. Et on a dit que la Bible, elle racontait des choses sur l'histoire des juifs. Je vous avais pris l'histoire d'Abraham, par exemple, donc cette personne qui était partie de Aran, selon la Bible, et donc qui est arrivée jusque dans la région de Canaan. Donc nous, ce qu'on va chercher à savoir aujourd'hui, c'est pourquoi les juifs ont-ils écrit la Bible ? Qu'est-ce que c'est déjà que la Bible ? À quoi ça ressemble ? Et puis, pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit ? Alors, avant de faire ça, ça demande de faire un petit rappel. Il faut savoir que dans la grande partie du monde, à peu partout, on est polythéiste. Ça veut dire qu'on croit en plusieurs dieux. Pour les Hébreux, on a quelque chose de nouveau, puisqu'on a des gens qui ne croient en un seul dieu. Ils sont monothéistes. Ces traditions, en revanche, cette religion, c'est une tradition qui est orale. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas, on ne ressent pas le besoin d'écrire comment est-ce qu'on croit en un dieu, comment est-ce qu'on fait une prière, comment est-ce qu'on fait tout un tas de choses. Pourquoi on ne ressent pas le besoin ? Parce que c'est une pratique de tous les jours. Tous les jours, on prie, tous les jours, on fait des sacrifices, on honneure Dieu tous les jours. Donc, il n'y a pas besoin de l'écrire, puisque de toute façon, on le pratique. Ce n'est pas quelque chose qui va se perdre. On le fait tous les jours, donc il n'y a pas besoin de l'écrire. Eh bien là, nos Juifs, nos Hébreux, ils ont ressenti le besoin d'écrire la Bible. On va chercher à comprendre pourquoi. Alors déjà, avant tout, la Bible, on en parle, c'est un livre. Alors vous, je pense que quand vous voyez un livre, à peu près tout le monde, vous voyez ceci. Ça, c'est un livre. Donc ici, c'est une Bible moderne, c'est une photo d'une Bible. Donc vous voyez, ça se comporte, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez quatre colonnes sur une Bible, avec des écritures, en général, c'est écrit assez petit, parce que vous voyez, le livre, il est grand, il est très très grand. Alors qu'à cette époque-là, donc on est mille ans avant Jésus-Christ, on n'est pas du tout là-dessus. Le livre, dans ce format-là, n'existe pas, donc pas ce livre-là. Voilà, pour eux, un livre, c'est ça. Et on dit bien livre. Donc vous voyez bien, ça ressemble, pour nous, on dirait à une sorte de rouleau. Donc ça, c'est une bar mitzvah, aujourd'hui. J'expliquerai plus tard ce que c'est, on reviendra sur ça plus tard. Donc ici, c'est un adolescent, vous voyez, qui lit une Bible, aujourd'hui. Donc les Juifs ont décidé de, ils ont choisi, volontairement, de garder aussi ce modèle-là. Alors attention, chez eux, ils n'ont pas ce genre de grand rouleau, ils ont des livres de ce format-là. Pourquoi ? Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des livres de ce format que d'avoir un très grand rouleau. Ça, ce sont des livres qui sont réservés, on les garde dans les temples, où les Juifs prient. Mais en attendant, 1000 ans avant Jésus-Christ, un livre pour les personnes qui vivaient à cette époque-là, les Hébreux, c'est ça. Alors une fois qu'on a lu ça, alors la Bible, justement, c'est là que ça a devenu un peu compliqué, c'est pas un livre. En fait, la Bible, c'est plusieurs livres. C'est un recueil de livres. Vous voyez que, ici, vous avez un regroupement de livres. Donc vous avez, par exemple, un des livres qu'on a vu, c'était avec Abraham, c'est la Genèse. La Genèse, de quoi il parle ce livre ? Il parle de la création du monde et de l'homme par Dieu. On est toujours sur un récit religieux. On a l'alliance de Dieu avec Abraham. L'alliance de Dieu, c'est quoi ? C'est cet accord qu'ils ont eu, Abraham et Dieu, selon la Bible, selon laquelle Dieu lui dit, tu suivras mon chemin, tu m'obéis, et en contrepartie, je te donnerai une terre, je te donnerai une grande descendance, etc. Vous avez l'Exode, ça, c'en est un qui est très connu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand personnage très connu dans cette religion, c'est Moïse. Et vous avez plein d'autres livres, je ne vais pas tous les faire et les citer. Mais vous voyez donc que la Bible, en fait, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres. Alors, vous avez ces sous-ensembles, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, qui sont regroupés dans un grand ensemble qui s'appelle la Torah. Donc la Torah, c'est cinq livres. Les prophètes, c'est huit livres. Et dans ces huit livres, on a encore des sous-ensembles. Et on a les écrits de sagesse, où là, on a encore onze livres. Et finalement, la Bible, c'est tout ça. C'est la Torah, les prophètes, les écrits des sagestes. C'est cinq livres, plus huit livres, plus un livre. Donc ça fait un grand nombre de livres. Et donc une Bible, c'est le recueil de toutes ces livres. Ce sont tous les livres religieux écrits par les hébreux. En tout cas, à ce moment-là. Donc ce sont tous les livres écrits par les hébreux entre le huitième et le deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est pour ça que notre livre, là, vous voyez, il est très très grand. Généralement, finalement, en fait, dans les Bibles, il n'y a pas tout. Il n'y a pas l'intégralité. Il y a des parties, parce que c'est tellement énorme, on ne va pas tout mettre dans un livre. Donc soit c'est découpé en plusieurs livres, soit, eh bien, on choisit une partie. On va choisir, par exemple, dans cette Bible-là, en fait, on va choisir, par exemple, la Torah. Ou on va choisir un morceau de la Torah, un morceau des prophètes, etc. Donc voilà, la Bible, c'est ça que vous devez retenir. Donc vous allez dans votre partie lexique, et vous écrivez bien que la Bible, c'est un recueil de livres rassemblant les grands textes religieux des Juifs et des Chrétiens. Alors, vous allez rajouter « et des Chrétiens ». Pour l'instant, on ne les voit pas, on les verra plus tard, mais vous allez quand même les mettre, vous verrez qu'on s'en servira plus tard. On les réutilisera plus tard, c'est bon. Donc, c'est le recueil de livres rassemblant les grands textes religieux des Juifs et des Chrétiens. Alors, on sait maintenant ce que c'est la Bible, vous savez maintenant à quoi ça ressemble, et il faut savoir toujours pourquoi est-ce qu'on a écrit ça. Alors, je vous rappelle, donc là je fais rapidement, que nos Juifs, donc, s'étaient installés dans la région de Canaan, ils allaient former un royaume. Ce royaume unifié, au bout d'un moment, c'était désuni, c'était divisé en deux, avec Israël d'un côté, Judas de l'autre. Et il y a eu un moment où, donc vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, 722 pour être précis, pas besoin de retenir la date exacte, il faut comprendre la chronologie. Donc, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire Assyrien, donc un grand empire, a cherché à s'étendre, et pour s'étendre, il a pris Israël. Et on avait dit que les Israélites avaient fui, ils avaient été exilés, donc ils étaient partis dans l'Empire Assyrien, parce qu'ils avaient été déportés de force, et aussi en bas, plus bas, donc à Judas, et aussi ils étaient partis en Égypte, ils sont partis en fait un peu partout, et donc ils étaient divisés. Et il va y avoir exactement le même type de choses plus tard, donc avec nos Babyloniens, là, ici, qui vont envahir le dernier royaume de Judas, et là, c'est pareil, on va encore avoir un exil, avec des gens qui vont partir à Babylone, avec des gens qui vont partir en Égypte, etc. Alors, pour essayer de comprendre quel est le lien avec tout ça, vous allez d'abord faire l'activité 2, donc l'activité 2, c'est celle-ci, donc le monothéisme s'impose, vous avez plusieurs compétences, là, qui sont utilisées, alors vous avez donc un texte, ici, donc c'est très simple, alors vous verrez que ce texte, il est un peu particulier, vous chercherez à voir pourquoi, et donc vous allez faire ce texte et vous allez répondre aux questions en dessous, donc vous verrez que vous avez 5 questions, et cette dernière question, qui est une question bonus, elle vaut 5 points d'expérience en plus, je vous mettrai, donc, la correction, ensuite, donc vous l'aurez sur Pronote, vous pourrez voir correctement, et pour la correction, on fera ça, donc vous pourrez calculer, du coup, vos points d'expérience, si vous avez réussi à répondre correctement à cette question. Donc je vais vous laisser d'abord réaliser l'activité, vous pouvez appuyer sur Pause, et une fois que vous avez réalisé l'activité, vous pouvez remettre la vidéo, on va la corriger ensemble. Alors on revient, donc, sur la correction de cette activité, alors première question, donc c'était identifier le document, donc la nature de ce document, elle, ici, c'est un texte, vous l'avez vu, c'est un texte, dans un livre. L'auteur, vous avez vu que c'est un auteur qui est inconnu, la date, on est vers le 8ème siècle avant Jésus-Christ, c'est une date qui devrait vous dire quelque chose, à 8ème siècle avant Jésus-Christ. L'œuvre, donc là, on est bien sur un extrait de la Genèse, donc l'œuvre, c'est la Genèse. Si vous voulez être même très précis, c'est la Genèse, c'est le chapitre 23 de la Genèse. L'œuvre, c'est bien la Genèse, et si vous voulez remonter encore plus haut, vous avez donc vu, on se rappelle le diaporama, la Genèse, c'était un des livres de la Torah, et la Torah, c'est un rassemblement, c'est cinq livres qui appartiennent à la Bible. Donc on est bien sur un texte qui est un texte religieux. C'est pour ça que c'est important de savoir quelle est l'œuvre, quelle est la nature, etc. Et donc le sujet de notre document, c'est « Le roi Josias impose le monothéisme. » Donc, la deuxième question, c'était « Explique avec tes mots ce que signifie l'extrait souligné dans le texte. » Donc l'extrait, c'était celui-ci. « Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements. » Donc, « Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements. » « Il s'est bien le roi Josias. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'engage à suivre le Seigneur, à dire qu'il va lui obéir et il s'engage à obéir au Seigneur. On avait dit que le Seigneur avec un grand S, c'était un autre synonyme pour dire « Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie ? Cet extrait signifie que le roi Josias s'engage à obéir à Dieu, à faire tout ce qu'il lui dit. Pourquoi le roi Josias ordonne-t-il des destructions ? Vous avez vu qu'il ordonne un certain nombre de destructions. Il fait brûler les hôtels, il fait brûler les sculptures, les sculptures de chevaux. et vous avez certainement remarqué qu'il y avait un point commun avec tous ces objets. Ces objets, donc c'était des objets qui étaient faits pour Baal, pour Achéra, pour tous les autres dieux. Donc vous avez vu, le roi démolit les hôtels que les rois de Juda avaient construits, il supprima les sculptures de chevaux que les rois de Juda avaient dédiées au soleil. Donc en fait, ce qui détruit le roi de Juda, notre Josias, ce sont tous les objets, toutes les choses qui appartiennent au culte polythéiste. C'est-à-dire que là, il détruit tout ce qui n'est pas monothéiste. Tout ce qui n'est pas monothéiste, tout ce qui ne fait pas partie du monothéisme juif, eh bien il le détruit. Tout ce qui est croyance en Achéra, Baal, le dieu du soleil, etc., etc., eh bien tout ça s'est détruit. Donc pourquoi le roi Josias ordonne-t-il des destructions ? Eh bien, il leur donne des destructions parce que tous ces bâtiments, tous ces objets ne sont pas monothéistes. Il veut détruire tout ce qui est polythéiste. Alors la question 4, le roi Josias fait-il seulement détruire des objets et des bâtiments ? Alors donc là, vous avez certainement dû voir que non. Le roi Josias ne fait pas détruire que des objets et des bâtiments. Vous avez remarqué que il immole sur les hôtels tous les prêtres des lieux sacrés qui étaient là et il brûla des ossements humains. Donc vous avez vu, notre Josias, il ne se contente pas de détruire tout ce qui appartient aux polythéistes. Il va jusqu'à tuer, brûler même, pour être précis, les prêtres de ces lieux sacrés polythéistes. Le monothéisme juif ne s'impose pas par la gentillesse. Le roi Josias l'impose par la force. Il va l'imposer vraiment même par la violence. Donc, on continue. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cette question aussi. La 5, à ton avis, le peuple a-t-il eu le choix de s'engager dans l'alliance ? Je reprends le passage du texte. Justifie ta réponse. Alors, le peuple, à votre avis, alors à mon avis, le peuple n'a pas eu le choix de s'engager dans l'alliance. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le choix de s'engager dans l'alliance ? Parce que, vous avez vu, la manière dont Josias traite tous ceux qui ne sont pas monothéistes. Là, on a d'ailleurs une contradiction. Le texte nous dit que tout le peuple s'engage dans l'alliance, et puis, juste après, il nous explique que il y a une partie du peuple qui est encore polythéiste puisqu'il y a des prêtres polythéistes. Donc, là, on a une contradiction, évidemment. Le peuple s'engage dans l'alliance, il en est forcé, il en est obligé parce qu'il sait ce qui lui attend derrière s'il ne suit pas le monothéisme. Donc, c'est un monothéisme qui est vraiment imposé par la force, par la violence. avant de passer à la question bonus, quand même, pour ne pas que vous ayez une mauvaise idée derrière tout ça, Josias n'était pas le seul monothéiste pratiquant, ou ils n'étaient pas que très peu, attention, ils étaient quand même très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le monothéisme de leur propre volonté parce qu'ils y croyaient, tout simplement, mais il y avait aussi une grande partie des gens qui ne croyaient pas en ce monothéisme qui était polythéiste et ce sont ces personnes-là que le roi Josias visait. On va voir un peu pourquoi plus tard. Cette alliance avec Dieu permettait à Josias de légitimer son pouvoir. Justifie ta réponse. Alors là, je vous demandais de réutiliser un mot de lexique qu'on a vu il y avait un petit moment. Cette alliance avec Dieu permettait à Josias de légitimer son pouvoir. Oui. Pourquoi ? Parce que cette alliance avec Dieu va lui permettre de faire tout ça. C'est-à-dire que là, en s'alliant avec Dieu, en disant qu'il s'engage à suivre les commandements de son Seigneur, etc., etc., il va pouvoir déjà se donner une image de force. C'est-à-dire qu'il s'engage à suivre ce que lui demande Dieu. Donc il fait ce que Dieu lui demande. si vous faites si vous n'obéissez pas au roi, ça signifie que vous n'obéissez pas à Dieu. À cette époque-là, c'est extrêmement important et donc ça donne de la force à ce roi Josias. Donc cette alliance avec Dieu, elle est aussi pratique pour le roi Josias, pour légitimer son pouvoir, pour le rendre plus puissant. Attention, il y a aussi de la croyance, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas qu'une personne qui croyait en Dieu juste parce que ça l'arrangeait, c'est vraiment quelqu'un qui croyait en Dieu, mais attention, ça a aussi un côté pratique. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Alors, maintenant qu'on a vu ça, vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi ce roi Josias, là, d'un coup, vous allez dire, il pète un plomb, d'un coup, il se met à détruire tout, à massacrer tout le monde pour imposer son monathéisme. Eh bien, en fait, le roi Josias, c'est un roi qui arrive juste après l'invasion d'Israël par les Assyriens, donc il se retrouve dans cette situation-là, donc Babylone n'a pas encore attaqué, mais il se retrouve dans cette situation où le royaume d'Israël a disparu, et il se retrouve avec des Hébreux qui sont dispersés de partout. Et il sait qu'il y a un grand risque que ça arrive pour lui aussi. Il sait que ce grand empire Assyrien et ensuite le grand empire Valéonien peut-être, potentiellement, va pouvoir aussi le détruire et qu'il va y avoir son peuple qui va être expulsé un peu partout. Donc c'est un peu une mesure radicale qu'il prend pour protéger les traditions, pour protéger l'histoire des Hébreux, pour protéger les histoires aussi religieuses, leur monothéisme, eh bien le royaume Josias, il prend une décision radicale, il impose par la force le monothéisme, il dit, bon, maintenant, je ne laisse plus le choix, j'impose le monothéisme par la force, et c'est pour ça qu'il impose ce monothéisme, c'est pour protéger finalement les traditions, les histoires religieuses des juifs, et c'est quelque chose qui finalement a fonctionné, même si c'est une solution extrêmement radicale, puisque, eh bien, ces traditions ont survécu. Cette tradition, donc, elle survit parce que Josias impose le monothéisme, mais elle survit également parce qu'on a commencé à mettre par écrit tout ce qu'on disait à l'oral. Donc, entre le 8ème et le 2ème siècle avant Jésus-Christ, les juifs mettent par écrit leur histoire religieuse pour ne pas les oublier. Tous ces écrits sont rassemblés dans la Bible. On va, tout ce qu'on a fait, toutes les traditions orales, la manière de prier, toutes les histoires religieuses qu'on nous disait qu'à l'oral, on va commencer à les écrire. Pourquoi ? Parce que comme les juifs sont dispersés, comme les hébreux sont dispersés partout, ils ont peur de perdre leur culture, ils ont peur de perdre leur histoire et donc, ils vont l'écrire pour être sûrs de ne pas l'oublier. Une fois que vous avez copié cette première trace écrite, on continue. Vous avez remarqué qu'on est sur le royaume de Juda et dans ce royaume de Juda, depuis ce royaume, on a deux mots qui viennent de là. Donc, on a d'abord des habitants du royaume de Juda, on dit que ce sont les judéens. Et les judéens, au fur et à mesure du temps, on a appelé ça les juifs. Donc, les juifs, ce sont les judéens, ce sont les habitants de cette région de la Judée, de Juda, et aujourd'hui, il y a un lien avec, très fort, avec la religion, avec la religion du royaume de Juda. La religion du royaume de Juda, c'est quoi ? C'est le judaïsme. Pourquoi c'est le judaïsme ? Parce que c'est la religion qui est pratiquée à Juda, et en plus, depuis le rôle Josias, c'est l'unique, la seule religion qui est pratiquée dans ce royaume. Donc, on a quelque chose de vraiment exceptionnel à cette époque-là. Donc, c'est de là que vient ce mot judaïsme. Alors, on fait une différence généralement entre Juifs avec un grand J et Juifs avec un petit J. Les Juifs avec un petit J, ce sont les habitants, les Hébreux qui croient qu'ils sont adeptes du judaïsme. Les Juifs avec un grand J, avec un J majuscule, ce sont les Juifs de manière générale. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, aussi. Donc, enfin, on est sur notre dernière trace écrite. au 7e siècle avant Jésus-Christ, Josias, le roi de Juda, impose par la force le monothélisme. La religion des habitants de Juda, les Juifs, devient le judaïsme. Donc, vous marquez bien voir activité de, d'ailleurs, je me suis trompé sur ce diaporama. C'est bien voir par activité de, je vais le rectifier, vous ne l'aurez pas devant vous. Ensuite, vous avez le dernier vocabulaire à écrire, le dernier mot de lexique. C'est monothélisme, c'est le fait de croire en un seul dieu. on a vu polythélisme, c'était poli, c'était plusieurs. Mono, c'est un seul, monos, un seul dieu. Monothélisme, croire en un seul dieu. Dernière chose qu'on va faire avant de se quitter, on va reprendre la frise chronologique. Je vous avais dit que ce serait notre fil rouge tout au cours de ce chapitre. Donc on avait déjà mis pas mal de choses, on avait déjà pas mal rempli. Ce qu'on va rajouter, c'est ici, c'est ce qui a été écrit entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. On a commencé en 722 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que les juifs sont dispersés, qu'ils sont exilés, qu'ils sont envoyés partout et qu'ils ont peur de perdre leur histoire, leur tradition religieuse. Et donc c'est à ce moment-là qu'est rédigée, que commençait la rédaction de la Bible.